Merci Patrice, on se retrouve effectivement dans Punchline avec nos invités. On salue l'arrivée de Bruno Baudel, bonsoir député de la République En Marche, Fabien Di Filippo, député des Républicains, bonsoir. Bonsoir. Et Hugo Bernalissi, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise, on va parler évidemment de tous les grands sujets de l'actualité. Je vais peut-être commencer par vous faire écouter ce témoignage de Jérôme Rodriguez, ce gilet jaune emblématique qui a été blessé à l'œil samedi dernier, place de la Bastille. Il était cet après-midi devant le Conseil d'État où une demande d'interdiction des lanceurs de balles de défense est étudiée. On aura la réponse vraisemblablement vendredi, une demande déposée par la Ligue des droits de l'homme et la CGT. Écoutez les mots employés par Jérôme Rodriguez, il fait un parallèle entre ce qu'il a subi et la guerre de 14-18. On revient à l'époque 14-18 avec des gueules cassées. Aujourd'hui vous avez les stricts médics qui se retrouvent confrontés à des blessures de guerre. Ça veut dire quoi ? On est dans une démocratie, on est dans un pays où on a le droit de manifester. Et on est reçu à coup de LBD, on est reçu à coup de grenades équipées de TNT. C'est ça la France d'aujourd'hui ? C'est la France qu'on m'a appris à l'école ? Il y a un problème là, il y a réellement un problème. Il faut qu'à un moment donné, M. Macron réalise qu'il tire sur son peuple. Il tire sur des êtres humains qui nous demandent simplement le droit à la parole. Notre droit le plus strict, nous sommes en France, mère patrie de la constitution des droits de l'homme. Et on nous tire dessus parce qu'on ose dire qu'on a faim, parce qu'on ose dire qu'on veut vivre de notre salaire, qu'on en a marre d'enrichir les plus riches et qu'à chaque fois on nous prenne pour des poches à taxes et des poches à pognon. Ça suffit. Vous êtes choqué Bruno Bonnel ou pas ? Évidemment. Évidemment que je suis choqué parce que... Mais par quoi ? On est aussi, c'est les conséquences de gens et bien évidemment j'ai de la compassion pour ce monsieur et sa blessure. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu des dizaines de vitrines cassées. Il y a eu des gens qui ont profité de ces manifestations pour détruire des biens communs et des biens partis. Mais vous n'êtes pas choqué par le fait qu'il compare à la guerre de 14-18 ? Non, non, mais ça c'est presque ridicule. Excusez-moi, je vais aller parler aujourd'hui de gens qui ont souffert dans leur chair de douleurs, de millions de morts, de blessures. Non, il faut quand même revenir à des choses proportionnées. On a aujourd'hui un débat sur cette arme qui n'est pas une arme mais qui est une situation de défense pour des manifestations. Comment ça c'est pas une arme ? C'est une arme non létale. Non, non, moins létale. C'est ce que dit le fabricant. C'est une arme moins létale. Non, c'est une arme qui est non létale mais bon, on pourra en parler longtemps. Il y a eu trop de blessés dans ces manifestations. On a appelé des dizaines de fois la raison pour qu'elle soit encadrée, limitée et elle présentait des dangers. On est à la 11e semaine, les gens sont excédés, des erreurs peuvent être faites. Il y a actuellement, je rappelle, une enquête qui est en cours, on verra bien ce qu'elle va dire. Et si ça a été utilisé de façon mal à propos, il faudra sanctionner. Il faudra encore prouver d'ailleurs que c'est cette arme, si j'ai bien compris. Si elle a été utilisée mal à propos ? Évidemment, si elle a été utilisée mal à propos, c'est-à-dire s'il y a eu intention de blessés. Je ne sais pas, je ne connais pas, si vous voulez, les fondements de l'enquête. Le règlement, ce n'est jamais visé à la tête. Alors, Goubernal ici, votre réaction de la France insoumise et après, Fabien Dicot. Je constate avec Jérôme Rodriguez que finalement, c'est encore un blessé supplémentaire. Alors même qu'on nous avait dit qu'il y aurait des caméras pour mieux encadrer ça, qu'on redonnerait les instructions, y compris pour les grenades qui contiennent de la TNT, que ce soit celle de désencerclement ou les grenades lacrymogènes. Et que finalement, il y a encore des blessés. Et à chaque fois, à chaque fois, Laurence Ferrari, ce ne sont pas les casseurs qui sont blessés. Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous pouvez faire la liste des 17 éborgnés, dont des mineurs, dont deux mineurs, 14 ans et 16 ans. Aucun casseur n'est blessé. Moi, j'en ai ras-le-bol. Jérôme Rodriguez, qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là ? Il filmait, il venait de dénoncer 10 minutes avant qu'il y avait précisément des casseurs qui étaient en train de vandaliser un truc dans un coin. Est-ce que c'est là que les forces de police ont été positionnées ? Est-ce que c'est ça qu'on a fait ? Non, ce n'est pas ça qu'on fait. Moi, je commence... Les casseurs, ils ont bon dos, vous savez. On le savait déjà le 1er mai et ça continue comme ça depuis le 17 novembre. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont éborgnés, il y a des gens qui sont mutilés, quatre mains arrachées, dont un d'un policier. Et il y a des blessés policiers, plus de 1000 blessés. Oui, bien sûr. Mais j'ai vu aussi sur les images de Jérôme Rodriguez que quelques instants après, il y a un policier qui sort une grenade, qui oublie de la lancer dans la précipitation, il tombe au sol, il se fait ramasser par ses propres collègues. L'arme, elle est dangereuse pour tout le monde, pour celui qui l'utilise, pour celui qui la reçoit, etc. C'est bien pourquoi il y a une responsabilité du ministre de l'Intérieur à partir du moment où on autorise l'utilisation de ces armes. C'est ça qui nous a motivés, comme la Ligue des Droits de l'Homme, comme la CGT, comme un ministère international, comme beaucoup d'ONG, à demander l'interdiction de l'usage de ces armes qui ne sont pas des armes de défense. Ça, c'est un doux euphémisme. Ce sont des armes qui mutilent et qui blessent, oui, comme les gueules cassées en 14-18. Bien sûr, ce n'est pas la guerre au sens de l'époque, mais les blessures, ce sont... Vous assumez cette comparaison ? Oui, j'en ai même fait des visuels. Vous en avez vu, les gueules cassées de 14-18 ? Oui, mais... Vous avez vu à quoi ressemblaient ces hommes sans visage ? Allez voir. On est d'accord. Vous les avez vus ? Comparer avec les visages de ceux qui sont mutileux. Oui, je l'assume. Alors ? Oui, je l'assume parce que ce sont des blessures qui sont comme des blessures de guerre. À la fin, vous êtes mutilés à vie. À vie, pas pour la durée de la manifestation. Mais c'est des blessures de violence urbaine. Et alors ? Voilà. Non, mais les mots ont un sens. Ben oui, oui. Fabien Di Filippo, les Républicains, ils pensent quoi de tout ça ? Je pense que je me garderai bien de jugement à l'emporte-pièce dans la dramaturgie du moment. Mais par contre, cette histoire, elle est le symbole d'une France fracturée. Et si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est un véritable échec du gouvernement à deux niveaux. Le premier, sur son incapacité à ramener l'ordre dans les rues. C'est quand même le onzième acte. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les casseurs, le ministre lui-même le disait, sont isolés. Mais il n'a pas réussi à les sortir des manifestations depuis 11 semaines maintenant. Ça, c'est un premier échec. Et le deuxième échec, et c'est peut-être le plus grave, c'est la fracture démocratique. Parce qu'on ne voit même pas l'issue de cette crise. Il faudra une solution politique. La répression ne suffira pas. Et c'est, à un moment donné, au gouvernement de prendre ses responsabilités, de faire des propositions concrètes pour répondre aux inquiétudes des gens, aux problématiques de fin de mois. Parce que c'est quand même ça, le fond du problème, et à sortir de la crise. Et pour l'instant, sur ces deux plans-là, le gouvernement a totalement échoué. 12 milliards, c'est passé. Je partage l'analyse de fin de mois. Je ne vous dis pas que vous parlez de fin de mois. Ce n'est pas la question de ce que ça suffit. Vous parlez de fin de mois. Il y a 12 milliards sur la table, ce n'est pas rien quand même. Monsieur, si on rentre vraiment dans le concret des choses, vous vous dites 12 milliards, c'est comme ça qu'ils ne sont même pas financés. Demain, c'est vos impôts qui les paient. Ça, c'est vrai. Donc l'impôt des gens, en fait. Néanmoins, ils sont dans la poche des gens qui sont en difficulté. Quand on dit que la hausse de CSG est injuste, en dessous de 2 000 euros pour une personne seule, mais pour un couple, c'est vers 1 400, 1 500 euros. Combien coûte une place en EHPAD aujourd'hui ? Si vous n'en trouvez pas moins de 1 800 euros, ça veut dire... On est parti des LBD pour aller aux EHPAD. Là, on est allé... C'est très vite, là. Non, mais je pose une question sur les LBD et on parle sur les EHPAD. Il a raison, parce qu'il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. C'est la réalité. Non, mais c'est l'anarchie, alors, à ce moment-là. Non, mais en ce moment, on y va. Et c'est parce qu'il y a une injustice sociale et elle n'est pas organisée par les manifestants. Ils ne sont pas responsables de leur propre misère. Ça, c'est ce que certains voulaient raconter en disant les pauvres, de toute façon, c'est de leur faute s'ils sont pauvres. Non, il y a une organisation de la société qui est inégalitaire, qui est injuste. Et les gens se rebellent contre ça. Et à la fin, ils se font tirer dessus, etc. Ceux qui ne veulent pas venir parler au grand débat pour savoir quelles propositions on pourrait discuter, comment faire avancer les gens... La France insoumise n'ira pas. Elle l'a dit, c'est ça. Elle l'a assumé aujourd'hui. Parce qu'on continue à aller dans la rue, on veut, non mais c'est officiel. On est en pleine guerre, on est en 14-18, enfin... Ainsi que les écologiques. On est en plein délire, surtout. On est en plein délire. Le gouvernement et la majorité voudraient nous faire oublier qu'ils gouvernent et que c'est quand même leur décision depuis 18 mois qui ont mis les gens dans la rue. La hausse de CSG, le 80 km heure, 4,5 milliards de prélèvements supplémentaires. Aucune revalorisation du travail. Je pense qu'on peut refaire le film des choses. Et si le 17 novembre, ils avaient pris la mesure de l'ampleur de ces manifestations et qu'ils avaient entendu la colère... Vous l'auriez vu tout de suite. Oui, vous l'auriez... On a dénoncé, vous pouvez reprendre tout ce qu'on a dit, les propositions qu'on a faites. Mon premier amendement contre cette hausse injuste de CSG, il remonte au 17 octobre 2017, Mme Ferrari. La défiscalisation des heures supplémentaires, je la propose le 12 octobre 2017. Est-ce que les Républicains n'ont pas vu la crise des classes moyennes bien avant les autres ? Un petit mot de Karim Zarebi. Non, c'est surprenant parce que si on prend le programme du candidat Fillon, dans quelle situation nous serions alors ? Parce que ce n'était pas le tout social non plus. Ce n'était pas la résorption des inégalités. Les salaires augmentés. Ce n'était pas non plus la révision fiscale. C'était... Je veux dire, à un moment donné... Quand on était responsable politique, à un moment donné, il ne faut pas non plus faire preuve d'amnésie à ce point. Il y a une situation qui est grave dans notre pays. Il y a une crise de modèle. Et ce n'est pas les 10 milliards ou les 11 milliards que nous rappelle Jean-Claude Dacier en permanence. On le sait bien qu'ils vont calmer la grogne et la colère parce qu'elle est beaucoup plus profonde que ça. On a un sentiment d'injustice, d'inégalité. Et en même temps, ça ne peut pas se faire avec un claquement de doigts. Nous le savons. Donc moi, je tirerai les enseignements de la politique du gouvernement Macron, de sa capacité à faire évoluer son logiciel ou pas, une fois que la grande consultation sera terminée. Vu qu'il a ouvert une séquence qui est celle du débat, qui est celle de l'écoute. À un moment donné, moi, je ne voudrais pas me situer dans une opposition stérile, frontale, chaotique. Donc je veux, en tant que démocrate républicain, attendre que cette grande consultation ait lieu. Et elle va avoir lieu. Elle a lieu. Quand je dis qu'elle va avoir lieu, c'est que l'issue va arriver. C'est ce que je veux dire. Parce que ce n'est pas quand elle a lieu qu'on va sortir les propositions. C'est à l'issue de celle-ci. Donc pas preuve d'impatience. Calmez-vous. Dans un mois et demi, vous pourrez crier à U et à Dia qu'il n'a rien fait. S'il n'a rien fait. Mais encore une fois, dans un mois et demi, encore il faut débattre. Mais avec des forces politiques qui ne veulent pas de ce grand débat. Et la France Insoumise, par la voie du gouvernement. Pas que la révolution. La révolution citoyenne. C'est quand même la révolution. Je le regrette. C'est un changement. Le gouvernement ici. Karim Zérebier regrette que vous ne participiez pas au grand débat. Je regrette très franchement. Je regrette pourquoi ? Parce que je pense qu'ils auraient beaucoup plus de force derrière à critiquer quelque chose dont on ne se sera pas servi si on y participe. Je veux dire, c'est comme les gens qui râlent, qui ne vont pas voter. Les gens qui râlent, mais qui ne sont jamais engagés. À un moment donné, on a envie de leur dire, faisez-vous. Donc là, participez. Mais je ne parle pas de vous. Je parle globalement. Vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas contents de notre système. Et vous leur dites, vous avez déjà voté. Et vous dites non. Mais si tu veux changer le système, il faut voter. Monsieur Bernalissi. Si vous voulez que la politique change, allez, faites des propositions. Qu'est-ce que vous redoutez dans ce débat d'être instrumentalisé ? C'est ça ? De donner des propositions qui ne serviront à rien ? J'ai envie d'être sur la ligne Chantal Joanneau, vous voyez, qui a contesté l'organisation de ce grand débat dont elle était en charge au départ. Et elle n'est pas partie pour des raisons de salaire. Ça, c'est ce qu'on a dit au début, etc. Même si le salaire, bon, on s'en fiche. C'est parce qu'il n'y a pas d'indépendance du débat. Alors vous voyez tout de suite, ça rameut les uns les autres en disant, on va faire un comité avec toutes les organisations politiques après le 15, après le lancement du débat. C'est-à-dire, on rame, là c'est on rame pour expliquer que, oui, oui, vous inquiétez pas, ça va être un grand débat. Vous avez un peu le feu au lac. Sauf que, ben oui, mais ça, c'est pas de ma faute. Mais pourquoi on n'y participe pas ? Moi, je n'ai rien contre le débat. On adore ça, le débat à la France insoumise. On passe notre temps à faire des amendements qui sont rejetés. Alors si on n'aimait pas le débat, on aurait arrêté. Mais parce que c'est une grande mascarade et je ne veux pas être amalgamé à la frustration. Vous faites de la politique et vous avez le droit maintenant. Mais oui, je fais de la politique et je vous dis pourquoi nous n'y allons pas. Parce que je ne veux pas être amalgamé à la frustration qui sera issue de ce débat. Bruno Bonnel ! Moi, il se trouve qu'hier soir, j'ai organisé mon premier grand débat à Villeurbanne. J'avais une petite centaine de personnes. J'avais des gens de la France insoumise, j'avais des gens qui étaient de génération, qui ont exprimé leurs idées. Tout ça s'est passé dans un calme excellent. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait ? On a voté, on a fait notre espèce de petit référendum local. Et les propositions vont être remontées. Et qu'est-ce que c'était la première ? La première portait sur... Le débat était sur l'administration, sur la simplification administrative. Et notamment des mécanismes, une proposition d'avoir des mécanismes pour que les gens soient mieux dirigés dans l'administration. Parce qu'ils trouvaient que c'était assez complexe. Et notamment avec l'illettrisme électronique, qui était un problème pour les gens. Mais on a parlé de choses très concrètes, très pratiques, qui, à mon avis, tiennent plus du règlement que du référendum. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils peuvent être réglés relativement rapidement. Oui, sur l'administration, oui. Il y en aura d'autres. Il y en a quatre de prévus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'arrêtons de dire que ces débats sont... Parce qu'on fait le contraire, on met du numérique partout sur le projet de loi justice, par exemple. Sans aucune voie pas. Vous ne voulez pas débattre, Chirani, alors ? Vous ne voulez pas débattre. Je veux bien débattre, mais pendant ce temps-là, on continue de voter des lois à l'Assemblée. On m'a pris du débat. Le projet de loi justice, ce sont les professionnels du droit qu'on demandait à le suspendre pour que ce soit intégré au grand débat. On leur a répondu quoi ? On leur a dit circuler, voter, il n'y a rien à voir. Monsieur Desfilippeaux pour les LR. Oui, alors, bon, nous on prend nos responsabilités. Comme on l'a toujours fait à l'Assemblée nationale, on transmettra nos propositions. Parce qu'il faut des mesures fortes et il faut pouvoir les financer. Et on est le seul parti, en étant parti d'opposition, à avoir proposé 20 milliards d'euros d'économie pour financer des baisses de charges pour augmenter les salaires, pour financer la réindexation des retraites sur l'inflation, pour supprimer cette hausse injuste de CSG. Moi, à titre personnel, je fournirai au Premier ministre 39 propositions. Mais je dis attention, parce qu'effectivement, il y a un risque, c'est que ce soit une opération de communication. Les Français n'ont pas entendu, chouette, Emmanuel Macron va nous écouter. Ils ont dit, chouette, ce gouvernement va nous entendre. Et si au bout de la consultation, il ne les entend pas, ça va être terrible. Ça va être terrible. Pourquoi ? Parce qu'il y aura eu manipulation. Mais attendons la fin de la consultation. C'est un petit peu comme huragan Gabriel. Le gouvernement ne peut pas nous faire oublier qu'il gouverne. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont nouveaux en campagne, alors qu'ils ont les responsabilités depuis 18 mois. Il faut qu'ils tirent les leçons sur leurs échecs. On ne pourra pas jouer la montre longtemps. On ne peut pas jouer avec les citoyens. Il va falloir qu'ils en sortent quelque chose. La colère sera doublement plus grande. C'est juste qu'il a expliqué quand même que le référendum d'initiative citoyenne, ce n'était pas la peine, que la remise en place de l'ISF, ce n'était pas la peine, que le référendum, il est sur la table. Enfin, je pense que vous aviez écouté les 7 heures en vous envolé magnifique du Président de la République. Il n'y est pas forcément favorable. C'est surtout d'ailleurs, je crois, le Premier ministre qui l'a dit. Pour l'instant, le débat... Le président a organisé un référendum. Allez, on fait une petite pause. Le glyphosate, il a dit que ce n'est pas possible en 3 ans. Il n'y a pas de tabou. Mais je ne comprends même pas que vous vous intéressez au débat, puisque vous ne voulez pas y participer. Allez, on fait une toute petite pause dans Punchline. On se retrouve avec nos débatteurs en pleine forme. On se retrouve dans Punchline ce soir avec Jean-Claude Dacier, Karim Zérébi, Fabien Di Filippo pour Les Républicains, Bruno Bonnel pour La République En Marche, Hugo Bernalissi pour La France Insoumise. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui défendait hier son projet de loi anti-casseurs et qui disait que les casseurs ne sont pas des casseurs, mais sont des bruts. Écoutez. Cette loi n'est en aucun cas une loi contre les Gilets jaunes. Elle est au contraire une loi qui doit préserver cette liberté-là de manifester. Manifester quand nous le souhaitons, sans pour autant subir les bruts. Parce que je parle bien de bruts, monsieur le député, non pas de casseurs de bruts, qui considèrent que l'objectif, samedi après samedi, est de briser des vies et de menacer des policiers. Les bruts de Bruno Bonnel, ces gens qui manifestent tous les samedis... En tout cas, ce ne sont pas des manifestants et ils prennent probablement le Gilet jaune comme un permis de casser. Donc moi, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Ce sont en tout cas des voyous, des délinquants. Enfin, la liste peut être longue. Combien sont-ils ? Mais peu importe combien ils sont. Ils arrivent à perturber. Vous savez, c'est l'histoire du moustique... 150 à 300, dit le ministre. C'est l'histoire du moustique qui peut arriver à déstabiliser un éléphant. 150 à 300. Non, non, mais 150 à 300, c'est déjà 150 à 300 de trop. Ah oui ? Et il faut absolument... Qu'est-ce que vous faites alors ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Une loi. Nous sommes en train de discuter sur une loi qui permettrait de, probablement, et les identifier, et les empêcher de nuire. Mais ils ne sont pas identifiés. On les connaît déjà, c'est ce qu'il a dit textuellement. Comment vous expliquez qu'il y a une manifestation où il y a 10 500 personnes qui s'est passée à Paris dimanche, où il n'y a pas eu de casse, où ça s'est bien passé, elle était encadrée, tout allait bien, et il y a une autre manifestation où, malheureusement, il y a des débordements en permanence, avec peut-être 20 personnes. Vous voyez, je vous en donne 20. Ce n'est pas normal. Les marches pour le climat aussi se passent bien, pour information. Absolument. Donc, ce n'est pas une espèce... Non, non, parlez pas. Pourquoi vous méprisez les fleurs rouges ? Alors, nous, on méprise les gens quand on n'écoute pas les gilets jaunes. Vous, comme vous parlez de cette mobilisation, a eu des propos quand même... Et alors, vous voulez que je vous sorte des propos étranges des leaders des gilets jaunes ? Qui parlent de soulèvement, qui veulent l'insurrection... Sauf que c'est leur liberté d'expression. Alors, les autres ne l'ont pas. C'est-à-dire que si on est rouge... Et pourtant, la couleur rouge, normalement, ça serait plutôt une couleur que vous aimez bien. Alors, si on est rouge, ça ne va pas. Alors que si on est jaune, c'est cool. Non, attendez, soyons sérieux. Vous avez des gens qui cassent... Répondez, Hugo Bernal, ici. Est-ce que c'est cool ? Oui, non, non, sur la couleur, c'est pas ça. Est-ce que vous êtes complaisant par rapport à certaines dérives et du langage et des actes de certains gilets jaunes ? Est-ce que vous avez déjà dénoncé les casseurs ? Alors, allez-y. Répondez-moi à moi. Vous êtes déjà en manif, vous, d'abord ? Oui, oui, excusez-moi. Vous savez, on n'a pas tout à fait le même âge. J'allais pas, peut-être pas au même temps, mais on a fait des manifs, oui. Alors, monsieur Bernal, ici. C'est pas le même manif, d'ailleurs, non plus. Ça, c'est sûr, parce que moi, je me fais fouiller toutes les semaines depuis 4 semaines à Lille. Et moi, depuis 4 semaines, et mes amis, on nous prend notre sérum physiologique dans les poches. Parce que ce sont peut-être des armes par destination, oh mon Dieu, alors que c'est complètement interdit, au vu de la loi à l'heure actuelle. On peut pas vous prendre votre sérum physiologique comme ça. Et pourtant, c'est ce qui est fait. C'est ça dans la réalité. Donc, les entraves à la liberté de manifester, elles sont réelles et concrètes. Et quand vous montez le niveau de tension, quand vous êtes dans une stratégie d'escalade comme celle-là, faut pas vous étonner qu'après, ça pète. Et oui, je le dis, je le redirai, Christophe Castaner, par ça, ces méthodes de maintien de l'ordre, met en danger et les policiers, et les gendarmes, et les manifestants. Il met tout le monde en danger. Là où on devrait avoir des stratégies de désescalade, on est en train de mettre de l'huile sur le feu. Et pas juste par ce qu'il raconte, parce que ce qu'il raconte, ça vient encore en surajouter, mais aussi par les techniques concrètes qui sont mises en œuvre. On nous a fait des équipes mobiles, des dispositifs plus mobiles. Sauf que vous vous retrouvez avec des noyaux de policiers qui sont en infériorité numérique. Mais on a toujours condamné les violences. On a toujours condamné toutes les violences. Et nous, toutes les violences. Vous, il vous a fallu deux mois et demi pour reconnaître. Moi, personnellement, je ne vais pas à la manif des foulards rouges avec du sérum physiologique. Je n'ai jamais eu de sérum physiologique pour aucune manif. Parce que je fais confiance au service d'ordre, parce qu'elle a été déclarée. Moi, heureusement que j'en avais, parce que l'acrymo, je l'ai mangée sur le parcours officiel, alors que tout allait bien. Et alors, c'est un or de gloire, c'est une autre guerre de 14 ? C'est une autre guerre, et cette fois-ci, vous n'avez pas eu du gaz ? Non, mais Alex, soyez sérieux. Vous savez qu'il y a des pays où il n'y a pas de gaz lacrymo ? Vous savez qu'il y a des pays où il n'y a pas de LBD ? Vous savez qu'il y a des pays où il n'y a pas de grenade explosif ? Il y a même des pays où on ne manifeste pas comme ça avec autant de violences. Il y a des pays où on ne peut pas parler. Regardez, parce que là, un des pays auquel je fais référence, ça s'appelle l'Allemagne. D'accord ? Et je ne suis pas sûr que les manifestations en Allemagne soient des petites manifestations tranquilles. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît depuis trois mois. Et vous le savez bien. Fabien Desphilippaux. Je trouve ça un peu ridicule, de la part de la majorité, de demander systématiquement et de reprocher aux gens parce qu'ils ne condamnent pas suffisamment les violences. Tous autant qu'on est, on condamne les violences. Et ce que je suis triste de voir, c'est que la fracture du pays est en train de continuer de se perpétuer et que certains ont intérêt à ce qu'elle se perpétue. Mais peut-être pas du côté de ceux qu'on croit, mais peut-être du côté du gouvernement qui essaye, pour des raisons politiciennes, de se refaire un socle à bon compte là-dessus et de diviser le pays. Quoi qu'il en soit, tout le monde condamne les violences. Et les premières victimes de ces violences, vous savez qui c'est ? Ce sont les gilets jaunes du départ qui exprimaient des problématiques très sincères de fin de mois pour des gens qui travaillent, où ont travaillé toute leur vie et n'y arrivent plus. Et plus il y a de violences, moins on les entend malheureusement. Et c'est pour eux que nous, on continuera à se battre. Alors Karim Zabi. Non mais restons sur cette loi anti-casseurs. Que l'on veuille neutraliser les casseurs, c'est plus que légitime dans une république démocratique où on n'a pas envie de laisser place à des actes d'exaction, d'agression, de pillage ou quoi que ce soit. La vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que notre arsenal juridique n'était pas suffisant pour faire face à ces gens-là ? Est-ce qu'il fallait faire une autre loi sur enchère législative alors qu'on n'applique peut-être même pas les moyens que nous avons à notre disposition ? La question du fichier de ceux qui sont connus comme étant des casseurs existe déjà. C'est des syndicats de police qui vous le disent. Ce n'est pas moi. Je veux dire qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on donne le sentiment d'inventer ce qui existe déjà. Un peu comme pour les hooligans lorsqu'effectivement ils sont recensés violents dans un stade. Il y a des mesures d'administration qui les frappent pour qu'ils ne se rendent pas au stade les jours de match. On a cette capacité aujourd'hui. On a la capacité de la justice et d'un juge et d'un magistrat aujourd'hui à frapper d'une double peine quelqu'un qui aurait commis des actes d'exaction et qui aurait été sanctionné et en parallèle qui serait interdit de manifestation. Ça existe. C'est pour ça que je m'interroge. Pourquoi mettre aujourd'hui sur la table un débat qui crée la polémique au sein de la nation alors que nous avons un arsenal juridique qui nous permet d'y faire face ? Je m'interroge. Je n'aurais pas dit mieux. Cette loi est un pur gadget de communication. Pourtant pioché chez les républicains. Oui mais dénaturé complètement. Il ne reste plus rien. Je vous donne juste un seul exemple. Il n'en reste pas plus rien. Mais on est loin de l'idée de départ. Quand le Premier ministre va sur le plateau du 20h de TF1... Oui c'est acrobatique. Laissez le terminer. ...va sur le plateau du 20h de TF1 et dit dorénavant le port de la cagoule sera un délit. Et qu'on se rend compte que maintenant dans cette loi qui a été bricolée dans tous les sens, dénaturée complètement, vidée de sa substance, le fait de porter une cagoule ne suffit plus. Il faut en plus prouver l'intention de nuire. Autant dire qu'on fait une loi pour que M. Philippe aille montrer les muscles au 20h mais derrière concrètement elle ne va apporter que très peu d'outils supplémentaires. Elle n'est pas assez dure pour empêcher les casseurs de rentrer dans la manifestation et permettre aux gens d'exprimer leurs revendications pacifiquement. Alors vous avez retaillé cette loi retaillot M. Bonnel ? Elle a été amendée, elle a été discutée. Elle est en train d'être discutée. Oui, oui, c'est pas terminé. Il y a un débat chez vous. Oui, mais bien sûr qu'il y a un débat. Bien sûr qu'il y a un débat sur des sensibilités. Il y a un malaise. C'est la naissance des frondeurs. Non, 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 mélangeons pas. Le nombre de fois où on a annoncé des malaises et des frondes sur des débats, il y a un débat. Il y a eu quelque chose. Le fondamental, c'est quoi ? C'est que je ne pense pas, nous ne sommes pas d'accord, que l'arsenal juridique existant aujourd'hui suffit. Ah bon ? Casser une vitrine, ce n'est pas déjà un délit ? Non, 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 mais je voudrais juste essayer de le dire. Montrer qu'effectivement, on veut aussi... Mais on va le prouver. On est tous les jours. On ne va pas dérouler les amendements et les articles de la loi sur le plateau. Je peux le faire, mon problème. Non, mais... D'en tact, d'en tact. Non, mais ok, alors on va rester... Non, 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 non. Pas de lecture exhaustive du projet de loi, ligné à 12, chapitre 2. Il n'y a que cet article, ça va vite. Bon, allez. Non. Alors, c'est terminé ? Non, je veux simplement dire, monsieur... Non, non, je veux simplement réagir par un député de la République en marche. Je dis que concernant les casseurs, l'arsenal existe, monsieur le député. Vous le savez, si vous regardez les textes aujourd'hui existants sérieusement, nous pouvons faire face, constituer un fichier, prendre des mesures administratives, un juge peut statuer. Nous pouvons. Là où vous déplacez le problème, et ça peut être gênant, c'est que vous donnez le sentiment que vous allez permettre à un préfet, aux fonctionnaires représentants de l'État dans un département, de prendre une mesure, sans passer par la justice, sans passer par un registrat, concernant des personnes inconnues des services de police, de qui pourraient être retenues, interdits de manifestation. Non, 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 c'est pas dans la loi. Si ? Non, il faudra qu'il y ait, contre le prévenu, contre l'individu en question, des indices... Il y ait déjà eu des manifestations violentes de sa part... Non, mais non, on parle pas d'actes de violence existants. On dit qu'il peut y avoir, effectivement, une appréciation du haut fonctionnaire par rapport à des comportements dont on ne définit rien aujourd'hui. C'est quoi ? C'est la partenance et une sensibilité ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut être précis, là. On est à la République. C'est que dans les manifestations passées, il a déjà eu l'individu en question. Non, c'est pas ça. Mais non ! Des comportements qui permettent au préfet peut-être de croire qu'il vient sur place... C'est la justice qui se tatue, si dans les manifestations précédentes, il a eu des comportements. C'est pas le préfet qui s'incite. Ça peut être le préfet. Ça peut être le préfet, c'est pas interdit. Un petit mot et après, Fabien Diffiffo. Allez-y, Bruno Bonnel. Un petit mot international, quelque chose qui est ressorti, puisque c'était l'administration, c'était le problème de la lenteur de la justice. Mais tous les gens... Qu'est-ce que vous avez fait pour régler ça ? Non, mais attendez, attendez. Je suis pas en train de vous dire... C'est un débat. J'ai écouté... On se sent d'un point de proposition de loi sur la justice, quand même. Un point de projet de loi. J'ai écouté nos concitoyens qui ont exprimé des remarques. La remarque était « la justice est trop lente ». C'est un fait. C'est vrai ? Donc, effectivement, on veut donner à des gens qui sont quand même représentants des forces de l'ordre, dire s'il y a un faisceau d'indices qui justifient le fait qu'une personne peut être considérée comme venant à cette manifestation pour une raison qui n'a rien à voir avec cette manifestation, on doit pouvoir l'identifier, éventuellement l'empêcher ou l'arrêter. C'est quoi les faisceaux d'indices ? Mais attendez, mais c'est quoi ? On peut en discuter de l'innocence. Vous en faites quoi, là ? Mais attendez, les faisceaux d'indices... Karine, ne vous ne trompez pas, t'as 90% des Français... Elle n'est déjà pas respectée. 90% des Français souhaitent que la loi soit durcie. Mais bien sûr, t'es à côté. Il souhaite surtout les Français que les lois soient appliquées, Jean-Claude Asier. T'es à côté, t'es à côté. C'est surtout ça, ce que les Français souhaitent. Très bien, dit Philippot. Ne détourne pas la loi des Français. Un petit mot là-dessus, avant qu'on passe au grand débat. Je vous donne un tout petit exemple très simple. Les manifestants sont excédés, les policiers sont épuisés. Et pourtant, j'accuse ce gouvernement de ne pas être capable de vouloir rétablir l'ordre et de ne peut-être même pas en avoir l'envie. Pourquoi ? Ah, l'envie ? Il dit connaître... Là, vous allez plus loin que juste les moyens. C'est l'envie. J'ai dit connaître le gouvernement de ne pas avoir l'envie de rétablir l'ordre. Il dit connaître... Laissez-moi aller au bout de ma phrase. On est en plein délire. Laissez-moi aller au bout de ma phrase. M. Castaner dit qu'on connaît très bien qui sont les casseurs. Moi, je vous dis une chose. Dans ce cas, il faut les assigner à résidence les jours de manifestation. Pour que les autres puissent manifester pacifiquement. Cette loi ne prévoit pas ça. C'est ce qui va se passer. Elle ne prévoit pas ça du tout parce qu'elle a été vidée de sa substance. Il suffirait d'assigner les Black Blocs à résidence. S'ils mettent un pied dehors, on peut les interpeller. Et comme ça, tout le monde est tranquille. Ce gouvernement n'a pas envie d'aller au bout des choses. Si, quand on arrivait casqué ou cagoulé sur une manifestation, on était interpellé, à ce moment-là, ça simplifierait les choses. Hugo Bernalissi, on n'a pas les adresses de tous les Black Blocs ? Si, c'est ce que dit Christophe Castaner. Je pense que nos services de police, depuis 11 semaines, ont identifié un certain nombre d'individus. À un moment donné, ce qu'il faut pour pouvoir passer l'étape suivante, c'est-à-dire passer devant la justice, il faut des preuves. Et s'il y a un problème... Non, mais là, il faut agir avec prévention. Allez-y, allez-y. Mais attendez, s'il faut un problème, s'il y a un problème pour soulever les moyens de preuves, alors c'est un autre débat. Mais si on est en train de se dire entre nous qu'on va interdire des gens de manifester parce qu'on n'a pas de preuves, alors on est en train de changer la nature de notre régime. C'est la rétention administrative. Ça me fait doucement rigoler quand on me fait des leçons de la France insoumise, vous n'êtes plus des Républicains, on a entendu ça, vous êtes sortis du camp des Républicains, et c'est ceux-là même qui sont en train de remettre en cause l'État de droit. Enfin, c'est extraordinaire quand même. Extraordinaire. On est confrontés à des situations extrêmement difficiles, mettez-vous la place. Mais oui, et alors ? C'est pas ça qui va changer la situation. Tout à l'heure, j'entendais, si quelqu'un vient avec une arme aujourd'hui dans une manifestation, est-ce qu'on est là les bras ballants, on ne peut rien faire ? Non, c'est faux, s'il vient avec une arme, on peut l'arrêter et le placer en garde à vue. D'ailleurs, on a placé des gens en garde à vue parce qu'ils avaient du sérum physiologique le 8 décembre dernier. Et les magistrats les ont coi, les ont libérés parce que c'était scandaleux. C'est déjà condamnable. C'est déjà condamnable. Et la justice n'est pas si lente que ça parce qu'il y a le système de comparution immédiate. Et vous avez vu, vous le voyez dans l'actualité, un certain nombre passent en comparution immédiate, sont mis en détention provisoire, le temps de leur jugement, et ensuite sont incarcérés. Aujourd'hui, avoir un gilet jaune, c'est devenu une circonstance aggravante. Et pourtant, les casseurs, eux, ils continuent de venir là deux semaines en semaine. Vous parlez de Christophe de Tanger, ça, là, ou pas ? Par exemple, mais ce n'est pas le seul. Moi, j'ai des exemples à Lille d'arrestations extraordinaires. Il y a eu une arrestation d'un monsieur de la cinquantaine d'années, que j'ai vu à la dernière manifestation. Heureusement, il a été libéré. Les policiers sont venus le chercher chez lui à 7h du matin. Vous savez pourquoi, Laurence Ferrari ? Parce qu'il avait filmé avec son téléphone, il faisait un live sur Facebook. Et dans ce live, il y a un manifestant qui insulte un policier. Et c'est lui qu'on vient chercher à 7h du matin. Pour le placer en garde à vue. Vous trouvez ça normal ? Le magistrat n'a pas trouvé ça normal, lui, puisqu'il l'a libéré. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Déjà, en l'état actuel du droit, on fait déjà beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter. La sérénité, il faut baisser d'un ton. La désescalade, il faut faire baisser la pression. Le Conseil de l'Europe appelle à la désescalade dans notre pays pour faire baisser les tensions. Le Conseil de l'Europe, ce n'est pas la France insoumise, comme vous le savez. Pour avoir une désescalade, il faudrait quand même que le gouvernement aussi ait des paroles d'apaisement. et pas toujours avoir les mobilisations, jette de l'huile sur le feu en parlant des foules haineuses et de ce genre de choses. Le président Macron a beaucoup parlé ces derniers temps et il n'a pas jeté d'huile sur le feu. Il a dit les enfants, vous ne comprenez rien. Je pense qu'il a aussi sa part de responsabilité à la fin du mois de décembre. Écoutez le Premier ministre, c'est la première idée à l'Assemblée nationale à propos de ce grand débat et des conséquences profondes qui en sortiront. Il ne m'appartient pas à moi seul de dire comment s'effectuera la sortie, ni sur les instruments de sortie, ni sur la méthode, ni évidemment sur le fond. C'est un exercice sur lequel je veux entendre le comité de suivi. C'est un exercice sur lequel les garants doivent s'exprimer pour être certains que nous sommes bien dans les clous de ce qui est acceptable dans un débat de ce type. C'est la première chose. Sur le fond, il ne m'appartient pas et il n'appartient en aucune façon de tirer les conclusions d'un débat qui commence seulement. Et je pense que chacun a bien à l'esprit que compte tenu de la période, compte tenu des circonstances, compte tenu aussi de l'espoir qui est né et de la participation imposante qui se dessine dans ce grand débat, il nous faudra tirer, comme l'a dit le président de la République, des conséquences profondes de ce qui sera exprimé. – Ça veut dire quoi Bruno Bonnel, des conséquences profondes ? – Vous n'appliquerez pas votre programme. – Voilà, ils vont à l'encontre de votre programme ou pas ? – Ils vont l'appliquer mais du coup ils n'écouteront pas les gens. – Allez-y, 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 laissez-vous pas perturber. – Ça veut dire qu'il faut écouter ce qu'il va remonter de cette grande consultation et voir si on doit effectivement modifier un certain nombre de caps, accélérer certaines choses, ralentir d'autres choses. Ça ne veut pas dire changer les fondamentaux du programme, à savoir cette idée de vouloir transformer fondamentalement notre pays. Mais si on voit que par exemple la pédagogie a mal fonctionné, on peut la modifier, on peut la ralentir. Moi je ne sais pas ce qui va sortir. – Les gens sont des idiots qui n'ont pas compris en fait. – C'est exactement le contraire, vous voyez. Moi j'ai encore une fois, je vous donne ce témoignage de mon débat d'hier… – Ça, le refrain de la pédagogie, ça va 5 minutes. – Non, 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 j'ai vu ce grand débat, j'ai autant appris que j'ai communiqué. Il y a des gens qui n'avaient pas entendu certaines réformes qui ont déjà été votées, qui disent « Ah tiens, ça, on ne savait pas que ça existait ». Et ça n'a pas été un débat politique, ça a été un débat démocratique. D'ailleurs, je vous invite, il a été filmé, il est reporté en verbatim, vous verrez très bien qu'il n'a pas eu le débat. – Non, non, mais M. Bonnel, l'inquiétude des gens qui participent à ces débats, c'est de dire « De toute façon, ils vont prendre ce qui les intéresse, ce qui va dans leur sens, tout le reste, ils le mettront sous le tapis ». C'est ça la vraie question aujourd'hui. – Mais pourquoi on veut donner un brevet de mauvaise foi au gouvernement ? – Non, mais il y a un cerf, alors allons-y ! – Non, mais c'est ce que vous connaissez ! – Non, 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 laissez-moi, je suis en train de vous dire s'il faut changer de tactique, ça ne veut pas dire qu'on change de stratégie, s'il faut changer, s'il faut accélérer des… Non, mais la stratégie est claire, la stratégie c'est « Nous voulons transformer ce pays ». – Non, mais eux, ils veulent du pouvoir d'achat. – Ça c'est la stratégie. – Tout le monde veut transformer le pays. – Non, non, vous voulez transformer la constitution, vous voulez… – Entre autres, pas que. – Non, non, oui. – On fait la transition écologique et sociale, on veut mettre 14 tranches d'impôts. – Et nous avons les mêmes objectifs, on veut taxer les émédés fiscaux. – Ah oui, 14 tranches d'impôts ? – Non, 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 nous avons les mêmes objectifs, c'est-à-dire plus de justice fiscale, etc. – Ah oui. – Ça c'est la stratégie. Après si la… J'ai toujours dit, la politique c'est comme un petit peu la marine à voile. S'il faut tirer des bords à droite, tirer des bords à gauche… – C'est aux doigts mouillés ? – Non, c'est l'inverse, c'est contraire, une bonne connaissance du climat, pouvoir savoir s'il faut aller plus haut tôt à droite, plutôt à gauche… – Il y a une chose que vous occultez, moi quand j'entends parler le Premier ministre, j'ai du mal, il me faudrait des sous-titres parce qu'il ne parle pas français, il parle technocrate. On a le droit à ces longues tirades à longueur de semaine à l'Assemblée nationale, il n'en ressort absolument rien. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, Emmanuel Macron a endetté le pays comme même François Hollande ne l'avait pas fait. 110 milliards avec une croissance surévaluée de déficit l'année prochaine. Il a augmenté les dépenses publiques de 44 milliards d'euros. Même François Hollande n'a pas fait ça les deux premières années de son quinquennat. Il n'a plus les moyens de se montrer généreux. On attend que ce gouvernement prenne ses responsabilités et nous dise enfin quels efforts il va vouloir faire sur l'immigration, sur les aides sociales pour pouvoir faire des économies et revaloriser le travail. Et aujourd'hui, ils ne sont absolument pas à la hauteur de ce rendez-vous-là parce que ce nouveau monde d'Emmanuel Macron, c'est juste le monde du marketing. Donc quand vous le voyez parler pendant 7 heures, vous vous dites « Waouh, qu'est-ce qu'il commande bien l'actualité ? » Vous pourriez le recruter comme chroniqueur, il serait génial. Il fera un bon président. Il pourrait même animer une émission. Mais par contre, gouverner, décider, il en est absolument incapable. Et à chaque fois quand il parle, les commentateurs c'est ce qu'on dit. Mais dès qu'il agit, les Français pleurent. J'ai pas le sentiment que ce débat vous gêne quelque part. Aussi bien à la France insoumise, que le rassembleur. Non mais on n'a pas attendu Emmanuel Macron pour débattre. Attendez, j'ai dit que vous rêvez. Allez-y Jean-Claude Dacier, allez-y. Vous êtes là tous les jours. Jouez pas la victime. Allez, un petit mot. Bon, non, un petit mot. Ce débat les gêne parce que le président de la République, il est plutôt pas mauvais dans l'exercice. Moi je le trouve mauvais. Oui, bien sûr, vous trouvez tout mauvais. Sauf le Venezuela, vous trouvez tout mauvais. Je m'attendais, je l'attendais. Il y a des cases à cocher comme ça dans la soirée. Vous y avez le droit parce que vous cochez toutes les cases, je coche celle-là. Parce que pour l'instant, j'attends toujours que vous condamniez ce qui n'est pas venu. Donc laissez le débat, laissez le débat se dérouler. Si le président de la République et son gouvernement ne sont pas capables de prendre des décisions puissantes, profondes, appelons-les comme on veut, qui changeront en effet un certain nombre de choses dans la pratique politique, et bien je rejoindrai, je rejoindrai mon voisin de droite pour dire que... Je ne sais pas quand même, c'est un petit peu, non ? Et je reviens avec le droit. J'ai raison, vous le direz. J'ai raison, vous le direz. Je lis votre programme. Non, je ne peux pas me rallier à la France insoumise. Vous voulez répondre sur le Venezuela ou pas ? Non, c'est pas le sujet. D'accord, c'est pas le sujet. Non, non, mais je vous pose la question. Vous avez été mis en cause sur le Venezuela. Non, mais depuis le temps qu'ils nous font la leçon, on attend... Je ne gouverne pas le Venezuela, ce n'est pas la France insoumise qui gouverne le Venezuela. Réveillez-vous, quoi. Oui, j'ai relu le dernier ouvrage de M. Mélenchon. Vous le soutenez. Non, mais pour... Enfin, moi, mon mot de la fin, ce sera que... Mais oui, c'est fond. Vous voulez que vous... Un petit mot de terminer. Le regret qu'on peut avoir, c'est effectivement que parfois, on a des débats entre les forces politiques d'autres pays, excusez-moi, un peu stériles, dans la mesure où on a la possibilité d'avoir un vrai grand débat, encore une fois, à l'issue du grand débat national. Et à force, effectivement, de faire le match avant le match. À force de faire le match avant le match. C'est juste que Karim Zarebi termine. À force de faire le match avant le match. On pénalise le débat de fond. Alors que ce qu'attendent nos concitoyens, c'est une vraie refondation de notre système. Et encore une fois, participez au débat, alimentez le débat. Et si le président de la République ne change rien, ne change pas de cap, continue d'y circuler à rien à voir, vous aurez toute la possibilité. Je suis patient. Jouez la carte de ce débat. Allez-y ! Je suis patient. Vous avez décidé de toute façon... Monsieur Bernalissi, allez-y ! Jean-Claude, arrêtez ! N'en parlons plus ! Hugo Bernalissi. Mais non... Allez, répondez à Karim Zarebi. Vraiment, il y a un problème dans ce pays parce que, clairement, s'il y a un changement de cap, alors la majorité pourra dire, ou ceux qui ont voté pour la majorité, regardez-moi ça, on les a élu sur un programme, ils changent tout. Et s'ils maintiennent le cap alors qu'il y a un grand débat et que ça ne correspond pas aux aspirations qui sortent de ce grand débat, on dira, regardez, ils n'ont pas changé de cap, etc. Le problème, il est profond. On l'a identifié. On essaye de faire notre... Vous avez... Je peux me dire... Mais si le terminez, enfin ! C'est possible ? J'essaye d'expliquer, avec mes amis de la France insoumise, qu'il y a un problème démocratique profond dans ce pays. Nos institutions ne sont plus en capacité de produire une représentation dans laquelle les gens se retrouvent. se reconnaissent. C'est pourquoi nous avons proposé de passer à une 6ème République par une Assemblée Constituante ou Assemblée Citoyenne, on l'appelle comme on veut, mais on n'y échappera pas parce qu'à chaque fois, on va buter sur ce mode de scrutin qui produit cette distanciation entre le citoyen et ceux qui les dirigent. Il peut changer le mode de scrutin ! En théorie, le débat, il est censé être à l'Assemblée Nationale. C'est là les représentants du peuple. Si le président décide, par exemple, d'introduire une dose de proportionnelle, ça va changer la représentation du pays. Un dernier mot, parce que c'est la fin de l'émission Bruno Bonnet. Jean-Claude, laissez parler nos invités. Il y a la rescuse de M. Bonnet. Allez, un dernier mot. Je vais juste rappeler qu'il y a 18 mois, les Français ont voté. Vous avez proposé à cette époque-là un changement de constitution. Ils ne sont pas acceptés. Il n'y a pas de raison. Mais ça change pas ma conviction. Mais je comprends. Ils peuvent changer d'avis. C'est pour ça que je voulais juste vous inviter le 11 février à Villeurbanne au Palais du Travail, au débat national. Et vous aurez l'occasion de constater qu'ils ont des idées. Ils ont envie d'avancer et ils ont envie de débattre. Allez, invitez-vous mutuellement dans vos circonscriptions respectives. Et peut-être le grand débat avancera. Merci à tous les cinq d'avoir participé à ce punchline dans un instant. L'ordre des pros de Pascal Praud. 21h, Patrice Boiffer, 22h, Sonia Mabrouk. Belle soirée sur notre antenne.